Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bâti Radio. Toujours en direct de la Porte de Versailles pour le salon Interclimat qui a lieu pour le mondial du bâtiment et je suis avec Romane Picard. Bonjour. Vous êtes chargée de projet pour Enerli Eco, société ville urbanaise. Pouvez-vous nous présenter déjà l'entreprise ? La société Enerli Eco, c'est un délégataire C2E, certificat d'économie d'énergie. C'est une TPE-PME qui a été créée en 2013. Un délégataire C2E, c'est une société qui va accompagner des sociétés installateurs dans différents travaux de rénovation énergétique. Le but étant de financer ces travaux via des primes privées qui sont payées par les pollueurs français. Voilà. Et donc pour permettre à un maximum de personnes, que ce soit des personnes privées, des personnes morales, d'accéder à des travaux de rénovation énergétique du coup à moindre coût. Voilà le cœur du métier d'Enerli Eco. Donc en plein dans l'actualité. Exactement. Alors j'imagine que l'activité est intense en ce moment depuis un ou deux ans ? Alors oui, l'activité est toujours intense. Alors c'est très particulier, les C2E, les certificats d'économie d'énergie, ça fonctionne par période de 3 à 4 ans. On a fini une période en 2021 pour débuter une nouvelle période en 2022. D'accord. Donc en fait, l'activité a un peu diminué fin 2021 et là, elle est en train de reprendre. Là, ça reprend. Voilà, c'est ça, ça reprend. Ça a été créé quand, cette Enerli Eco ? En 2013. 2013, d'accord. D'accord. J'imagine que du coup, l'activité, c'est quoi ? Multipliée par deux peut-être depuis 2013 ? Ah oui. Alors depuis 2013, oui, effectivement, on a beaucoup évolué. Au début, il n'y avait qu'une seule personne, le dirigeant, M. Sébastien Sobag. Ensuite, il a recruté une personne, donc Anaïs Chauvière, qui reste gestionnaire du coup de tous nos comptes clients. Oui. Et ensuite, nous, on a beaucoup recruté. Aujourd'hui, nous sommes six personnes. D'accord. Alors, six personnes à temps plein, à Villeurbanne, au siège. Voilà, c'est ça, qui gère les dossiers de valorisation qui nous sont déposés, qui accompagnent nos clients partenaires. Et alors justement, ces dossiers, c'est combien de dossiers par an ? Ou alors ? Ou par mois, je ne sais pas. Je ne saurais pas forcément vous donner un chiffre, ni forcément un volume. En fait, ça va dépendre des mois, ça va dépendre des installateurs. Je ne saurais pas forcément vous donner une estimation sur le nombre de dossiers. Avec les nouvelles lois et les nouvelles réglementations, ça s'est intensifié, j'imagine ? Alors oui, et surtout, notre rôle, c'est de faire attention également que toutes les nouvelles réglementations soient respectées. Appliquées ? Notamment dans le milieu du BTP. Donc il faut avoir aussi des connaissances techniques pour connaître toutes les nouvelles normes d'installation. Et s'assurer que nos partenaires installent comme il faut l'ensemble des isolants matériaux. Et les partenaires, comment ils ont réagi avec ces nouvelles lois, ces nouvelles réglementations ? Est-ce qu'ils ont joué le jeu ? Est-ce qu'ils ont eu du mal à s'y mettre ? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, sur le terrain ? Alors c'est toujours une opportunité, notamment le fait qu'il y ait de plus en plus de lois en faveur de la transition écologique. C'est une opportunité pour tout le monde, que ce soit moral ou financier, pour le coup, on peut tous agir. Donc nos sociétés partenaires installent beaucoup. Ils s'y mettent... Il y a du travail. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc il y a beaucoup de travail. Les collectivités territoriales s'y mettent aussi un petit peu. Donc voilà, on voit que tout le monde essaie de jouer le jeu, exactement. Après, voilà, il faut respecter des nouvelles normes aussi. C'est de plus en plus complexe. Est-ce qu'on les comprend ? Est-ce que j'allais dire ces normes ? Est-ce que les fournisseurs avec lesquels vous travaillez les comprennent déjà ? Alors oui. Oui, pour la plupart, oui, effectivement. Parce que quand même, ça reste des sociétés qui sont certifiées, qui ont des RGE, donc ils comprennent très bien les nouvelles normes. Ils nous expliquent aussi beaucoup de choses. Nous, on va plus leur faire un retour sur les normes plutôt légales, sur le montage d'un dossier de C2E qui reste très complexe. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner ces entreprises-là, justement dans la complexité des dossiers. Donc être à l'écoute, faire en sorte de mettre à disposition une personne, au moins pour chaque entreprise. Enfin voilà, qu'ils aient toujours un bon suivi et qu'on soit là pour répondre à toutes leurs questions. Votre objectif, vos objectifs concernant votre venue à Interclimat ? Alors nous, notre objectif, c'est de rencontrer de nouveaux partenaires. Justement, nous sommes à la recherche d'une société qui installe des pompes à chaleur, qui font de l'isolation thermique par l'extérieur, qui font du calorifugage. Donc on vient voir les clients des exposants, on va dire, du coup. Donc les personnes qui seraient intéressées par l'achat de matériel. Donc voilà, si vous cherchez un délégataire, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, mais ça fait passer, votre stand est où dans le pavillon 3 ? Alors le pavillon 3, il n'est pas très loin d'ici. Il est tout au fond du bâtiment, du coup dans l'espace financement. D'accord. C'est le stand de 3N104. 3N104, voilà. Et là, depuis ce matin, il y a du monde qui vient vous voir ? Alors on voit un peu de monde, on est un petit peu plus loin. Un petit peu moins de passage peut-être ? Un petit peu moins de passage qu'au milieu, mais on voit un petit peu de monde passer. C'est très sympa, les gens sont très souriants. C'est la première année à laquelle vous participez à ce salon. Exactement. Super, et bien merci infiniment Romane d'être venue sur notre bateau. Merci. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique. Du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada